Et bonjour à tous, ici Eclipsia de la team Orbital Colossus pour vous commenter un replay issu d'un tournoi One Hour qui s'est disputé hier soir. Alors cette partie se dispute entre Zephyr, joueur de la team Orbital Colossus et Capucin. Alors c'est un tournoi qui est issu de One Hour, donc je n'ai pas pu rétucérer le nom. Non, voilà, je viens de couper la fenêtre de Twitch parce que sinon je vais m'entendre en double. Donc je n'ai pas pu récupérer le nom et d'après ce que j'ai compris, ce tournoi n'est pas allé jusqu'au bout. Donc c'est une partie entre Zephyr, Terran, Jaune en haut à droite de la map contre Capucin, Zerg, Vert en bas à gauche. Donc on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Donc les deux joueurs qui commencent normalement, le dominant du joueur Zerg qui commence à partir. Voilà, les deux joueurs qui commencent à miner tranquillement. Alors c'est un tournoi qui s'est déroulé hier soir et qui apparemment n'est pas allé au bout en raison d'un joueur qui aurait triché. Donc il n'y a pas eu de suite à ce tournoi. Donc les deux joueurs qui se souhaitent bonne chance l'un à l'autre. Voilà, c'est parti. Du côté de Zephyr, on va poser le premier supply. Voilà. En haut de la choc, histoire de où aller. Du côté du joueur Zerg. Du côté du joueur Zerg, on continue toujours à miner. Le deuxième vigilant qui sort. Zephyr qui invoque MKP. Je ne suis pas sûr que ça marche. Voilà, le Capucin qui continue à miner. Alors je pense qu'on va assister à une Hatch First de la part du joueur Zerg. Hatch First de la part du joueur Zerg. Pas tout à fait. Pas encore, quoique. Voilà, si Hatch First de la part du joueur Zerg. Donc voilà, elle est posée à l'instant, scoutée par Zephyr qui a vu la Hatch First, effectivement. Et du côté du joueur Zerg, on a la caserne qui est en construction. L'ouvrier Zerg qui rentre dans la base du joueur Zerg. Alors il voit quoi ? Il voit le premier gaz, pas de second gaz, une baraque. Donc pour le moment, il pense peut-être à un réacteur et lyon. Voilà, il y retourne. C'est parti. Voilà, on continue. Donc la poule du joueur Zerg qui a été posée, suivie de l'extracteur. L'opening Barrax into Orbital Command de la part du joueur Terran. Là, on se remet à la vue de tout le monde. Le deuxième supply afin de voiler totalement la pente. L'ouvrier, un dominant de la part du joueur Zerg qui est pas si mal placé que ça, qui lui permettra de voir les éventuelles sorties du joueur Terran. Voilà, prise en possession de la tourelle Xelnaga par le joueur Terran, Zephyr, qui grâce à ses deux tours possède un map control plutôt convenable. Voilà, les deux premiers Zerg, si je ne m'abuse du joueur Zerg qui vont sortir, effectivement. Et du côté du joueur Terran, qu'est-ce qu'on a ? On a le réacteur sur la caserne et une factory. Donc on va apercevoir, on va voir, mais du Maceillon qui vont bientôt gober. Attention, la baraque qui devrait bientôt se lever et laisser la place à la factory. Voilà ce qui est fait, un spatioport et un laboratoire technique bientôt sur la baraque. Donc on devra apercevoir des Banshee, une possible sortie de Banshee. Voilà, le petit Zergling qui vient scooter le wall. Voilà, pas d'injecte, pas d'injecte. Voilà, là, on a une injecte qui est lancée. Alors, une chambre d'évolution afin de faire un début de wall sur la B2 du joueur Zerg, avec un aiguillon rampant. Le petit Zergling qui s'est fait un petit peu rossir. Alors, un petit peu au niveau économie. Donc, Zephyr qui a un très net avantage au niveau du gaz. Et sinon, au niveau du minerai. Ils ont une production, disons, légèrement à l'avantage du joueur Zerg, donc Capucin. Voilà. Ensuite, des sporkrolleurs en anticipation qui sont en train d'être posées, une dans la B1 et une autre dans la B2, dû par le joueur Zerg. La première Banshee qui devrait bientôt... Devrait très bientôt sortir, mais elle est scootée. Elle devrait bientôt être scootée par le joueur Zerg. Attention. Va-t-il l'avoir ? Oui, c'est vu. C'est vu de la part du joueur Zerg. Voilà, c'est vu. Zephyr qui est déçu d'être scooté aussitôt. Là, même le deuxième CC qui est scooté aussi. Voilà, de toute façon, Capucin, il s'en doutait. Donc, Capucin qui est un joueur classé en Ligue Or. Alors que Zephyr est pour le moment classé en Ligue Bronze. Le Marines qui devrait venir à bout. Quoique, pas forcément. Qui va peut-être venir à bout du dominant. Du dominant. La Banshee qui n'aura fait aucun kill. Aucune micro de la part de Zephyr sur ses tourmenteurs. Il en a déjà perdu deux. Alors, au niveau des upgrades sur les unités terrestres du joueur Zerg. Donc, nous sommes toujours à 0-0. Et, au niveau des unités terrestres du joueur Terran. Je ne pense pas qu'on soit meilleur. Voilà, effectivement, 0-0 partout. Le map control récupère la première tour avec Zanaga récupérée par le joueur Zerg. De suite perdu grâce à la Banshee. Voilà. Le joueur Zerg récupère la tour avec Zanaga la plus proche du joueur Terran. Voilà, donc, ce qui fait que, du coup, Zephyr a perdu une bonne partie de son map control. Un bon petit travail au niveau des crypts tumeurs de la part du joueur Zerg à souligner. Les injects qui sont régulièrement faits. Aucun bâtiment de tech, si, à part le nid de chancre en cours pour le joueur Zerg. Sinon, pas de bâtiment à Roach, ni Hydralisk Mutant. Sous-titrage Société Radio-Canada